On a décidé d'explorer la posture de coopération. On a décidé de faire vraiment ensemble. C'est d'avoir créé une organisation qui s'appelle l'Université du Nou et qui est elle-même un laboratoire de recherche dans tout ce qu'on appelle la posture de coopération. L'idée, c'est de pouvoir soit accompagner les individus sur ce chemin, soit accompagner les organisations. Et les organisations, ça peut être vraiment de tous bords. C'est autant les collectifs citoyens que les habitats groupés que les entreprises du champ de l'économie sociale et solidaire ou d'autres formes d'entreprises. Au tout début, la raison d'être de l'organisation de l'Université du Nou, c'était créer un espace d'apprentissage, de recherche, de formation, de transmission pour élever ma conscience, pas la mienne, mais la conscience des jeux, y compris la mienne. Avec comme focale ou comme prétexte, le faire ensemble, qui est un endroit qui vient nous faire jouer toutes nos histoires personnelles et notre rapport à la relation à l'autre, mais à la relation à soi, à l'autorité, au pouvoir, etc. Donc, une forme d'université, c'est pour ça que ça s'est appelé comme ça, recherche, transmission, formation, mais qui ne serait plus la panade d'une élite, de certaines personnes qui disent, venez, nous, on va vous apprendre de façon descendante, mais qui est, comment est-ce que nous auto-apprenons ensemble ? D'où la création d'expériences auto-apprenantes, d'une pédagogie profondément tournée vers l'expérience, et plus vers la théorie, et que la théorie, on va la développer ensemble, et on va la développer ensemble, et on va en faire des communs. C'est-à-dire vraiment quelque chose d'université vivante, en fait, je dirais citoyenne, finalement, où les universitaires participent même à l'évolution de cette structure. Et puis est arrivée autre chose qui était accompagner la transition, sans se large du terme, avec l'idée que transformer les organisations, c'est transformer la société. L'université du Nou, c'est d'abord une organisation qui offre des espaces d'expérimentation, expérimenter à s'organiser ensemble, à prendre des décisions ensemble, à faire de l'intelligence collective ensemble. Donc ça vient travailler chacune des personnes par rapport à sa position en tant que jeu, par rapport au groupe, par rapport à son... Justement, à sa manière d'être libre. La gouvernance partagée, c'est une pratique qui va m'aider à cadrer mon égo. Parce que je le connais, mon égo. Je sais qu'il peut être débordant, charismatique, qu'il a besoin de reconnaissance, qu'il a besoin d'être aimé. Enfin, voilà, rien d'original. Mais par contre, comment je rentre dans une pratique qui m'aide à le canaliser, à faire en sorte que... Ouais, OK, super, mais tranquille. De côté, voilà. Donc on a beaucoup démarré, en fait, par des collectifs citoyens, que ce soit en lien direct avec la transition ou alors des habitats groupés. Donc il y a eu de nombreux habitats groupés qui ont fait appel à nous avec beaucoup, beaucoup de personnes. Des entreprises qui souhaitent changer de cap, qui souhaitent vraiment aller vers une démarche plus participative. Alors nous, on a tendance à dire vraiment plus partagées en termes de pouvoir. Ça peut être aussi, donc, des entreprises qui deviennent des scopes, parce qu'elles souhaitent vraiment, en fait, distribuer le pouvoir autrement. Il y a beaucoup d'ONG aussi qui font maintenant appel à nous, parce qu'ils sentent aussi qu'il y a un besoin de remise en cohérence, encore une fois, de leurs valeurs et de comment, en fait, nous marchons nos valeurs aussi dans notre faire ensemble en interne. Beaucoup d'associations, beaucoup de fédérations aussi, des fédérations de réseaux. Voilà, là, il y en a encore une sur Lyon récemment où ça a aussi du sens de venir redistribuer le pouvoir et de prendre certaines décisions en équivalence. Et puis, de plus en plus, en fait, de dirigeants et de dirigeantes, de directeurs ou de directrices qui viennent vraiment s'inspirer à l'intérieur de nos ateliers pour entreprendre des démarches. Déjà, on est parti à quatre. Maintenant, on est plusieurs centaines, voire des milliers, en fait, à avoir été touchés de près ou de loin par quelque chose de cette fameuse manière d'être et manière de faire ensemble différemment. Et je vois maintenant que les mots de posture, de coopération et de quelque chose de la gouvernance partagée sont, c'est le cas de le dire, sont véritablement partagés et il n'y a quasiment plus de projets qui naissent sans penser cette manière d'une gouvernance autrement. Là, je me dis, OK, il y a quelque chose qui se fait, là. C'est les mots maintenant qui apparaissent, là. C'est le « nous ». Moi, il y a plus de dix ans, quand on parlait l'université du « nous », il y en a qui trouvaient franchement super comme nom, et puis il y en a d'autres qui trouvaient ça vraiment très spécial. Et comme on voit maintenant que ce n'est plus un problème, en fait, de parler du « nous » et de parler de cette fameuse gouvernance partagée. Et peut-être que mon étonnement, c'est qu'on ne passe plus complètement pour des... pour des illuminés, mais qu'il y a quelque chose... Ah oui, en fait, il y a quelque chose qui est intéressant, là-dedans. Franchement, c'est ça, parce que ces mots-là sont maintenant présents et relayés, alors plus ou moins bien utilisés, mais relayés au niveau national, au niveau international, ça y est, ça fait partie, en fait, de notre bien commun. Ce « nous » et cette gouvernance particulière, ça y est, c'est approprié. J'aurais jamais cru ça il y a plus de dix ans, vraiment, quand on passait pour des hurluberlus. Ça veut dire que, pour moi, ça y est, c'est plus... Ah oui, ce serait intéressant de faire ça et il faut, on doit, parce que la transition, parce que la société, c'est... Ah oui, mais en fait, c'est juste une évidence. Nous sommes constitués de ce jeu, de ce « nous » et nous avons déjà nous-mêmes une gouvernance particulière. Donc, il y a quelque chose d'holistique qui revient. Et je trouve que c'est complètement la même chose par rapport à cette écologie intégrative. Ça y est, nous arrivons, en fait, dans le domaine intégratif. C'est d'avoir créé une organisation qui a un certain succès, c'est-à-dire, effectivement, la satisfaction de voir nos stages se remplir en quelques heures alors qu'il y a plein de gens qui galèrent et qui font des choses super. Ce n'est pas le problème. Là, c'est une satisfaction de sentir une fois dans ma vie d'avoir dit, tiens, nous avons proposé la bonne chose au bon moment et au bon endroit. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça. Ce n'est pas forcément parce qu'on était super bons. Et donc, quelque chose de... On lance un stage, on lance un séminaire, on lance une proposition, on ne rame pas pour qu'elle se remplisse. Ça, c'est tout à fait satisfaisant. En général, quand quelqu'un participe à un atelier du Nous, ce qu'il en ressort, en fait, c'est clairement un travail personnel de libération, on va dire, de se libérer dans son pouvoir d'agir. Et ça vient aussi confirmer, peut-être, ce qu'il avait d'intuitif. En fait, ce que je perçois à la suite d'un atelier du Nous, c'est cette conscience et peut-être cette compréhension fine de change-toi toi-même avant de changer le monde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent au départ en atelier du Nous pour tenter de convaincre les autres. Et fondamentalement, ils ressortent en disant « Ah, ok, en fait, la seule action véritable que je puisse faire, elle est vraiment sur moi. Mais elle est dans quelque chose de moi-même, en fait, de m'autoriser, moi-même, en fait, de reprendre le pouvoir de moi-même à plein d'endroits. Et déjà, de venir, comment on peut dire, de venir et exercer sa souveraineté, en fait, avec mon passé, avec mon présent, avec mes envies, avec plein de choses. Donc, j'ai envie de dire, il y a déjà quelque chose de « Ah oui, d'accord, en fait, c'est pas juste une phrase dite par un monsieur particulier qui est de se transformer d'abord soi-même. » Elle prend corps, là. Ensuite, c'est sûr que ça vient nous questionner sur que sommes-nous prêts à faire par rapport à cette transition sociétale. Que suis-je prêt à faire pour venir modifier ou changer les choses d'abord sur moi et puis ensuite de participer avec les autres à le faire. ça vient travailler l'ego peut-être à un endroit qui n'avait pas encore été travaillé. Et c'est pas une chasse à l'ego. Notre ego, justement, on en a besoin. Donc, c'est véritablement juste redéfinir les limites où il est vraiment dans sa puissance, il est au service et où par contre, je peux venir travailler aussi ce fameux lâcher prise et ses préférences et être de plus en plus au clair avec mes besoins et avec ma capacité en fait à dire. Voilà. Donc, en cela, ça fait aussi pas mal le lien avec tout ce qu'on peut voir en communication non violente. Voilà. Et après, ça donne vraiment un déclic pour « Ah ouais, c'est possible. En fait, il y en a vraiment, eux, ils le font déjà à l'université du Nou. Il y a plein, dans plein d'organisations, ça se fait. Et surtout, il y a la conscience de, on n'est pas obligé d'emblée de tout changer. On peut vraiment y aller petit à petit. Et si déjà moi, dans ma manière de communiquer, je change des choses et juste dans le petit groupe dans lequel je suis, eh bien, de fait, ça va contaminer de manière positive. Voilà. Donc, il y a plusieurs prises de conscience, soit par rapport à son propre changement, soit par rapport à réhabiliter aussi le pouvoir. Dans la plupart du temps, les personnes qui viennent à des ateliers du Nou, elles sont plutôt dans quelque chose de très collectif où nous devons tous faire ensemble quelque chose dans le livre de Frédéric Lalou, ça pourrait être la zone verte, les organisations vertes où on prend toutes les décisions ensemble et tout est fait ensemble. Et la gouvernance partagée, ce n'est pas ça. C'est être clair sur les périmètres d'autorité, c'est être clair sur son jeu par rapport à l'autre et pouvoir faire remonter des choses qui vont faire avancer les choses. Mais ce n'est pas forcément tout faire ensemble. Donc, il y a aussi cette prise de conscience de, ah oui, d'accord, je peux tout à fait être complètement en lien avec le projet, je peux tout à fait être pleinement dans cette énergie et en même temps, c'est ok en fait qu'à certains endroits j'ai du pouvoir décisionnel et qu'à certains autres j'en ai pas et que ce soit pareil aussi pour d'autres. Donc, ça vient quand même remettre un peu les choses en place, ça désillusionne, alors il y a aussi des deuils peut-être à faire et en même temps, ça donne de la force pour contribuer. Donc, au niveau des séminaires, en fait, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont passées par nos ateliers du Nous et maintenant, on est à la septième promo du parcours et du leader coopératif, donc ce qui représente aussi plus d'une centaine de personnes et on a accompagné, pareil, une centaine d'organisations dans tout ce travail d'intelligence collective et de mise en place d'une gouvernance plus adaptée à la cohérence, en fait, entre à la fois ce qu'ils souhaitent produire et en même temps la manière dont ils le produisent. Alors, l'Université du Nous est née il y a à peu près huit ans avec une genèse de trois ans aussi auparavant. On a démarré à quatre. Maintenant, on est une quinzaine donc on est tous aussi rémunérés avec l'Université du Nous et il y a plus d'une centaine de personnes qui gravitent autour et qui contribuent régulièrement aux laboratoires de l'Université du Nous. Déjà, ça m'a permis de faire mon propre chemin de transition et ce qu'ils vivent déjà, c'est quelque chose de l'ordre de la liberté que je trouve de plus en plus en moi. Je suis beaucoup plus souveraine. alors ce mot, il peut être un peu étrange mais il y a quelque chose de l'empowerment en fait, personnel. Je me sens avec beaucoup plus d'autorisation, je me sens beaucoup plus libre dans ma manière d'oser, de relationner, d'être au monde. Ça pour moi, c'est... Au fond, en fait, je me suis dit quelque part, tu as créé l'Université du Nous pour que ton jeu puisse s'émanciper à ce point et créer du Nous pour réaliser quelque chose, mais vraiment mon émancipation personnelle. Le chemin que ça m'a fait faire moi, personnellement. Alors quand je dis satisfait, ça ne veut pas dire qu'il était facile et qu'il l'est facile, au contraire, c'était un chemin plutôt des fois difficile, des fois même douloureux. Mais par contre, qu'est-ce que ça m'a fait grandir ? Qu'est-ce que ça m'a mis en face ? Moi, j'ai un parcours de formation en thérapie digital et donc j'ai beaucoup travaillé sur moi et l'Université du Nous, en tout cas, cette expérience m'a remis en face de moi-même à plein d'endroits où je pouvais me dire « Ouais, moi j'ai bossé sur moi, ça va, j'ai dépassé certaines choses et que dalle ! » Vraiment, ça m'a reconfronté dans ma relation à moi-même, au pouvoir en général, à mon pouvoir personnel, à l'autorité, dans le rapport aux autres. Ça a été me chercher encore beaucoup plus loin et c'est satisfaisant parce que c'est un chemin de croissance. Fondamentalement, ma vie aujourd'hui, elle est quand même attachée à comment est-ce que je grandis ou comment je vois que je ne grandis pas parce que c'est ça aussi des fois mais il y a quelque chose de ça. Pour moi, c'est faire unité en fait. Pas dans un espèce de nous gluant où on est tous pareils où on doit tous faire la même chose. Pas du tout, au contraire, je crois qu'un, pour moi, mais pour l'Université du Nous, un nous fort, puissant, c'est un nous mature, c'est-à-dire c'est un nous où on a des Jeux qui sont affirmés dans leur singularité, dans leur spécificité, dans leur différence. C'est ça qui fait un nous puissant à partir du moment où ils savent s'harmoniser entre eux et que pour moi, la diversité que nous offre la vie, que ce soit la diversité de la nature, de tous ces éléments vivants, donc pas simplement l'humain, parce que certes, on vit entre humains, mais pas que. On vit avec les animaux, on vit avec les plantes, on vit avec les arbres, on vit avec les atomes, on vit avec l'univers. Donc pour moi, il y a quelque chose de retrouver quelque chose d'une unité. Donc, si on sort d'une notion qui pour moi est mentale, d'une forme d'élite, ok, eux, ils sont capables, ça voudrait dire que d'autres ne sont pas capables. Ça fait de la séparation, ça génère de la dualité. Et pour moi, on a retrouvé quelque chose de l'unité. Moi, je sentais que je pouvais beaucoup me soumettre à tout un tas de règles ou de figures d'autorité. Et malheureusement, même quand j'étais petite et que je posais des questions de pourquoi, ou pourquoi c'est comme ci, ou pourquoi c'est comme ça, la plupart du temps, on me répondait, pose pas de questions, crois, si c'est par rapport à la religion ou alors, mais de toute façon, c'est comme ça. Et c'était insupportable, en fait, cette réponse. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Peut-être c'est comme ça, mais en fin de compte, je sais pourquoi c'est comme ça. Et du coup, je participe au fait que ce soit comme ça. Mais pas de cette espèce d'injonction à surtout, reste comme ça et ne bouge pas. Les fondements de la vie qui ne sont plus respectés, qu'on est en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis, pas parce que nous sommes cons, pas parce qu'il y a des gentils et des méchants, c'est pas ça le problème. C'est juste un fait dans l'évolution qu'on a et que là, moi, il y avait un endroit où je ne pouvais plus ne rien faire. Alors, je fais ma toute petite part. J'ai fini de vouloir imaginer que je changerais le monde. Même mon égo s'est calmé à cet endroit-là parce que c'est pas le problème et puis c'est pas le sujet. Et puis ça va changer avec le temps et puis il faut qu'on le change tous ensemble. Mais par contre, retrouver profondément quelque chose qui est de je veux donner de mon temps, de mon énergie, de mes propres talents, de ce que je sais faire avec une vraie notion de sens qui va dans un sens qui me semble être le bon. Mais là encore, tout est discutable. Mais en tout cas, on ne peut pas être vivant et agir de façon mortifère. Ça, c'est juste pas possible. Ça me semble une incohérence dont nous devons prendre conscience et dont nous devons nous remettre. Je dirais que les premiers freins, c'est quand même de passer la plupart du temps pour des gens un peu hurluberlus et vraiment originaux, mais pas forcément dans le bon sens du terme parce que pas dans les milieux artistiques peut-être où l'originalité va de soi. Il y a tout l'aspect aussi économique. Nous, nous avons choisi de faire une grande partie de l'université du NOU avec l'économie du don et donc de venir tenir, de tenir cette proposition de la participation consciente puisque à ce jour, tous nos ateliers du NOU sont en participation consciente. Le parcours est en participation consciente. Et nous avons même travaillé avec certaines organisations en contrat de conscience où tout est délivré, tout est amené. et c'est seulement à la fin où la personne valorise en euros. Donc, je veux dire, ça fait maintenant, avec la genèse, plus de 10-12 ans que nous sommes sur ce travail d'économie du don. Ça veut dire n'être pas reconnus d'utilité publique parce que nous oeuvrons à des endroits plus de développement personnel alors que pour nous, c'est profondément sociétal et politique. Mais voilà. Donc, ça veut dire aucune subvention. Ça veut dire aucune légitimité comme ça d'extérieur par rapport à des institutions. Ça veut dire aussi faire des choix de vie. Je veux dire, les personnes qui se sont engagées à l'université du NOU, elles ont dû vraiment abandonner, laisser de côté tout un pan de leur vie d'avant, soit professionnelle, soit aussi financière. Donc, on a vécu aussi chacun à certains endroits des transitions professionnelles, économiques, denses, balèzes, importantes. Voilà. Donc, il faut aussi tenir parce qu'à des moments, il y a vraiment le doute de, mais est-ce que vraiment la gouvernance partagée est un levier de transformation sociétale ? Est-ce que véritablement, notre truc là de ce qu'on sent en termes de posture, est-ce que c'est ça ? Voilà. Donc, il y a dû aussi faire face à nos propres doutes et en même temps, on était plutôt tenace sur ce coup-là. On a tenu la proposition en intégrant aussi plein de choses puisque notre idée, c'était d'être avec ce qui se passait et de ne pas être contre. Ça a été notre posture qu'on tient. Comment on ne rentre pas non plus dans une forme d'idéologie ? Comment on reste ouvert ? Et en même temps, comment on met des règles pour rester congruent ? Voilà. Ça aussi, ça a fait partie des choses pas forcément évidentes. Et puis, on a toujours des questions nouvelles maintenant avec le déploiement de l'université du Nou. Comment peut-on se déployer tout en gardant cette spécificité, la qualité de ce que nous proposons et la manière dont nous le proposons ? Quand on anime à 4 ou à 5 un atelier du Nou, on est complètement à l'envers des logiques capitalistes, des logiques économiques classiques. C'est en termes de rentabilité, on n'est pas tout à fait accordé avec ce qu'on appelle par rentable, alors que pour nous, c'est ce précieux-là qui est important. Nous, on aimerait peut-être sentir plus d'élan par rapport aux élus pour ce genre d'initiatives et peut-être favoriser des événements ou des choses comme ça peuvent être mises en lumière et nous aimerions travailler aussi l'aspect territorial de cette manière-là, c'est-à-dire avec quelque chose d'intelligence collective, avec quelque chose de comment chacun aussi peut se retrouver à sa place et en même temps engagé dans ce qui se passe au niveau du territoire. Voilà, donc ce serait peut-être avoir des dialogues, avoir du dialogue avec les élus et favoriser plus d'espace. À certains endroits, moi, j'ai l'impression en fait que là, par exemple, il y a Alternatiba qui vient cet été. Du coup, c'est organisé par beaucoup de gens des Beauges et je ne sais pas en fait s'il y a le pont avec les élus. Donc, ce serait aussi profiter en fait de tout ce qui est fait pour que les élus puissent aussi venir s'inspirer de ces idées, de ces manières aussi de faire et de cet engagement, de cette énergie quoi qui est présente. Il pourrait y avoir l'idée en fait de servir d'un jeu de coopération qui s'appelle le jeu du Tao qui peut vraiment être joué de manière simultanée par une centaine de personnes, donc tout à fait des acteurs locaux, des élus, des institutions. On pourrait vraiment faire un melting pot pour venir justement travailler en fait la vision partagée du territoire et travailler ensemble les suites, c'est-à-dire les axes en fait d'action. Il faudrait qu'à la suite de cette journée, de cet événement particulier, il y ait vraiment un suivi, donc ça, il y a vraiment besoin d'avoir un engagement pour que des groupes de travail puissent aller dans, travailler justement ce qui est ressorti en fait de cette vision partagée vers du concret. Mais ça voudrait dire travailler l'équivalence à un endroit de la décision. Voilà, donc ce serait aussi venir travailler la distribution du pouvoir au local, par rapport aux élus et dans une démarche globale. Ça, c'est des choses qui seraient possibles. Voilà, ça pourrait tout à fait organiser aussi un type forum ouvert parce que certains dans l'université du Nou sont très doués là-dedans. Pour moi, l'idée d'une expérimentation qui dirait, en fait, on crée une forme d'archipel, on a Croquebauge ici, il y a plein de choses. Mais comment est-ce qu'on met ces gens en lien ? Mais avec sortir du lien, pour moi, il y a un truc qui est passé, c'est toujours chouette, mais le lien de on se fait une grande fête une fois par an ou on fait un festival machin et comme ça on coopère ensemble, bon c'est bon mais moi j'y vais plus quoi. C'est super les gars mais il faut passer à autre chose parce que ça, c'était juste avant pour commencer à se sentir. Maintenant, il faut passer à l'action et pour moi, ce genre d'expérimentation, ce que je disais tout à l'heure sur le plan national, mais d'abord, ça doit venir des territoires. Donc oui, oui, oui et mille oui de comment est-ce qu'un territoire comme les Beauges, effectivement j'aime bien cette idée de, moi c'est une des raisons qui me plaît ici, c'est que je suis en pleine montagne, je suis à 30 minutes d'Aix-les-Bains, je suis à 30 minutes d'Annecy et je suis à 40 minutes de Chambéry. J'ai trois villes qui forment un territoire et campagne et citadin assez diversifié avec une ville hyper bourge qui est Annecy, beaucoup plus populaire qui est Chambé, plutôt vieille personne, enfin retraité qui est Aix, mais du coup, c'est super intéressant parce que ça met plein de types d'acteurs, une fois de plus, il faut bien faire avec tout ce monde-là et ne pas se retirer dans les Beauges en disant, ouais, nous, les Beauges, campagnards, transition pieds nus parce que voilà, et après il y a toute cette image aussi qui se développe. Donc moi, ça m'intéresse et je trouve ça vraiment intéressant qu'on se pose la question et puis qu'on y aille. C'est le chemin d'évolution de l'humanité. Je pense que plus on aura de conscience, plus notre conscience sera large, élevée. Nous, au sens du grand nous, nous tout le monde, plus l'humain sera dans cette conscience développée, plus notre monde sera plus ajusté, centré sur l'essentiel et dans le fond, je crois que finalement, il y a quelque chose, on n'a pas à réfléchir avec notre mental à comment créer une autre forme de société parce que notre société aujourd'hui est en difficulté. On a plutôt à chacun, chacune, prendre la responsabilité de faire de soi-même, de se bonifier soi-même et la société et la façon de s'organiser, ça sera de fait. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada